Les élèves de secondaire 1 de l'École internationale du Phare ont appris vendredi comment préparer des chocolats. C'est le couronnement d'une série d'activités sur la nutrition, réalisées dans le cadre d'un projet multidisciplinaire dans le cours d'anglais. Et la leçon est offerte cette fois-ci par une spécialiste, la chocolatière Karine Lessard. En fait, ici on travaille avec du chocolat bioéquitable. Ensuite de ça, toujours utiliser un chocolat qui est en haut de 70 %, c'est meilleur pour la santé. Au-delà du plaisir gustatif et des doigts tout collants, cette demi-journée de confiserie est accompagnée également d'un message sérieux. En Afrique surtout, il y a des gens qui utilisent les enfants. Ils font du trafic d'enfants pour récolter le chocolat. Ils font de l'esclavage avec les enfants. Ils font travailler les enfants et ils ne voient pas leur famille. C'est illégal, ils ne sont pas payés et ils travaillent des super longues journées. Ça fait qu'il y a des gens qui essaient de combattre ça. On a écrit une lettre d'opinion à la compagnie Mars et M&M. On leur demande d'agir. L'exploitation des enfants sur les plantations de cacao en Afrique est dénoncée notamment dans le film documentaire « La face cachée du chocolat », produit en 2010. Déjà, le fait qu'ils soient conscientisés, qu'ils savent que ça existe, ils sont capables de repérer les symboles de chocolat équitable. Donc peut-être que dans leur environnement, dans leurs habitudes, ils vont être un peu plus à l'affût de ça. Plusieurs très grosses compagnies, c'est ce que les jeunes ont appris, disent s'assurer que leur chocolat vendu ne contient pas de chocolat qui a été cultivé par des enfants. Mais en fait, il y en a encore. C'est un peu caché. Tout de même, est-ce que les élèves sont prêts à renier cette friandise ? Est-ce que tu vas arrêter d'acheter du chocolat ? C'est sûr que non. C'est trop bon. Je ne vais pas arrêter de consommer du chocolat pour ça. C'est trop bon. C'est trop bon.